Wanted, recherché, c'est parce que des voleurs se servent régulièrement dans ces rayons qu'Ibdisem Nagoudi a décidé d'agir en affichant un peu partout ces images capturées par son système de vidéosurveillance. On a un ras-le-bol général à la pharmacie, on a de plus en plus de vols, ça va à des personnes qui volent pour leur usage perso et on a de plus en plus de personnes, maintenant c'est des bandes organisées qui viennent pour revendre, c'est pour la revente. Cette pharmacienne ne voyait pas d'autres solutions pour dissuader les voleurs. Je dépose plainte tout le temps, le commissariat me connaît, j'y vais tout le temps mais ça n'aboutit pas. Quand on arrive à choper l'individu, il risque simplement un rappel à la loi. Or le préjudice est loin d'être négligeable, 20 000 euros par an selon la commerçante. Est-ce que vous n'avez pas peur de représailles ? La démarche interroge les clients. Vous sentez qu'il y a une diminution de vol depuis que vous avez ? Oui carrément, ça a affiché depuis quelques semaines et j'ai beaucoup moins de vol. Efficace peut-être, mais illégale. Afficher le visage d'une personne même si elle a commis un vol est un délit, passible d'un an de prison et 45 000 euros d'amende. Un député veut changer cela et propose une nouvelle loi qui légaliserait cet affichage. Un texte soutenu par le collectif de commerçants Ra-le-Vol. Et aujourd'hui, nous portons cette proposition de loi parce qu'on ne peut plus faire peur aux commerçants, il faut faire peur aux voleurs. Donc aujourd'hui, les commerçants, il faut leur apporter du soutien, des moyens, les rassurer et les protéger. En attendant de savoir si ce texte sera voté, à Lille, les commerçants organisent aussi un réseau de signalement. On a un groupe sur WhatsApp, vous avez une centaine de commerçants dedans. C'est une dame qui vient de voler, qu'ils ont pris en photo via leur écran de caméra et qu'ils ont envoyé comme ça. Nous, tous les commerçants, on sait qu'elle tourne dans le périmètre. Selon les derniers chiffres connus, 42 000 vols ont été recensés par la police et la gendarmerie en 2022.